Bonjour à tous, pourquoi le traitement du cancer de la prostate peut-il entraîner un problème d'érection ? Le cancer de la prostate peut se traiter de différentes façons et est associé en général à un risque de provoquer un problème d'érection. Ce risque va varier en fonction de la situation du patient, de la qualité de ses érections avant son traitement, mais également du type de cancer et de traitements qu'il va falloir mettre en place pour le guérir. En effet, lorsque les tumeurs sont plus avancées, plus volumineuses, qu'elles ont déjà envahi les pourtours de la prostate, les traitements, que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie, vont être plus délétères pour la qualité des érections. En revanche, quand la lésion est limitée à la prostate, et notamment lorsque la lésion est à distance des nerfs de l'érection, le traitement n'aura que peu de conséquences sur la qualité des érections. Alors pourquoi cette atteinte des érections en cas de traitement du cancer de la prostate ? Eh bien, les nerfs de l'érection, qui sont les nerfs qui donnent le signal au vaisseau sanguin de la verge pour leur dire de s'ouvrir et d'apporter du sang dans la verge, ce qui va donner l'érection, eh bien ces nerfs viennent de la moelle épinière au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale, et sur leur chemin, ces petits filets nerveux, qui sont fins et fragiles, vont passer à proximité immédiate de la prostate. Ils vont être en contact intime avec les bords latéraux de la prostate, du côté droit et du côté gauche. Un peu comme l'enveloppe d'un grain de raisin, la peau d'un grain de raisin, posée sur la chair du grain de raisin. Ainsi, on comprend bien que cette proximité très intime entre la prostate et les nerfs de l'érection font que le traitement du cancer de la prostate, donc le traitement qui va être appliqué à la prostate, peut entraîner une dysfonction, un dysfonctionnement de ces nerfs. Dans ce cas, si jamais les nerfs devaient moins bien fonctionner, eh bien l'information qui vient du cerveau, qui dirait au vaisseau sanguin de la verge de s'ouvrir pour apporter du sang, eh bien cette information sera soit absente, soit défectueuse, insuffisante, et ainsi aura une répercussion sur la qualité de l'érection. A bientôt.